bonjour à tous ici Pat de Spirit of Paint nous allons parler aujourd'hui d'un sujet assez folklorique les légendes urbaines du paintball donc tout d'abord il paraît que si on prend un loader qu'on l'utilise avec le couvercle à l'avant ça permet aux billes de mieux descendre ah ça je connaissais pas ça donc visiblement j'ai vu ou lu ceci j'ai entendu genre de pratiques assez curieuses et ben non le fait de mettre son couvercle de chargeur à l'avant ça ne change rien au fait que les billes puissent descendre plus ou moins rapidement voilà donc j'ai remarqué ça mais pourquoi pas mais c'est un sujet qui fait assez marrer en deuxième nous avons un lanceur en particulier qui est le le gog en mai le gog en mai a une particularité également c'est qu'il a la partie du feeder ici avec une petite encoche donc le sujet du jour et la légende urbaine qui s'ensuit c'est que la plupart des joueurs ont compris que pour pouvoir viser il fallait pencher légèrement le lanceur sur le côté pour pouvoir viser dans l'encoche parallèle mais bon on peut viser que d'un côté dans ce cas là il suffit de retourner le coude et pour le viser dans l'autre sens comme ça on peut viser des deux côtés et ça fait une meilleure stabilité c'était une petite astuce qu'on m'a soumis comme ça bon pourquoi pas sachant que moi j'ai aucune différence pour viser en général je vise un peu comme ça un peu comme ça toujours le chargeur entrer vers soi et j'arrive à toucher ma cible mais bon il ya toujours des nouveaux ils ont besoin d'être rassurés donc ils ont besoin de qu'on leur mettre un petit viseur virtuel ici ou dans l'autre sens voilà pour qu'ils puissent viser même s'ils rateraient une vache dans un couloir étroit donc j'ai appris par une autre chose c'est que visiblement certaines billes de gélatine qu'on les laisse traîner au sol et qu'elles se détériorent elles deviennent molles donc où certaines billes de ce qu'on appelle les secondes les second choix les cartons blancs des font tomber sur des billes ovales donc certains ont estimé que la bille ovale quand on l'a calibré d'une certaine façon on pouvait de l'attirer et ça on devait avoir une portée un peu plus longue qu'avec un lanceur normal ça c'est une théorie mais malheureusement comme toutes les gens d'urban quand on met une bille ovale dans un canon c'est soit un bloc dans la chambre soit un bloc d'un feeder ou soit un bloc dans le canon ou si elle arrive à se débloquer du fait de sa mollesse et ben ça vise vraiment aléatoirement et ça a zéro précision donc pourquoi pas donc dans le passé il y a eu un fabricant qui a eu l'idée de sortir réellement des billes ovales pour un lanceur spécifique qui s'utilisait dans le système d'un mac feed donc ce lanceur s'appelait le macho man le macho gun il me semble mais en réalité ils en est sorti je sais pas 50 exemplaires tout cassé ça n'a pas duré le type il a mis la clé sous la porte il est reparti vers d'autres horizons voilà et au niveau des billes malheureusement comme c'était le seul en produire son invention a coulé avec et on n'a jamais vu réellement selon ce type d'équipement sur les terrains de nos jours alors une autre chose aussi qu'on m'a rapporté aussi c'est assez marrant justement c'est très actuel c'est que le canon avec un perçage droit c'est pour le tir tendu et le perçage en ellipse c'est le tir en cloche voilà donc je prends un canon en base droite avec les perçages droit donc là c'est pour le tir tendu et si je vais utiliser pour le tir en cloche je prends un canon en ellipse bon c'est assez rigolo comme système pourquoi pas ben non ça vient pas du canon ça vient du fait que il ya des lanceurs qui sont mieux adaptés pour le tir tendu que pour le tir en cloche mais en théorie tout vu que tout lancer en tir tendu la vie finie par tomber en cloche donc même si on gagne trois mètres sur un joueur en face ça prend pas grand chose sinon il ya qu'à se bouger son petit cul pour avancer et pour toucher la cible en face voilà le reste au fond du terrain donc là dessus ça n'a jamais été prouvé que le tir tendu permettait de tirer plus tendu que le tir en cloche à part le fait que en fonction du canon du calibrage du canon et de la bille voilà